rictus qui nous embarque dans un monde dans lequel il est interdit de rire autant dire que vous êtes l'homme de la situation parce que vous n'êtes pas drôle on a tout sauf envie de rire avec vous vous êtes stéphane chargé de traquer dans ce monde à l'aide de drones le moindre début de gloussement et qui ça quitte si bien de sa tâche qu'il est le meilleur employé du mois depuis sept mois d'affilée jusqu'à l'arrivée d'une stagiaire qu'il fait rire malgré lui en balance aujourd'hui jugé humiliant dégradant pour l'autre mais aussi pour soi même le rire a été interdit ça fait comme un petit poison qui entre en toi et ça c'est la jungle humaine alors que nous qu'est ce qu'on veut le respect et la bienveillance c'est ça mon chéri dans cette société idéale seule et tolérée une légère grimace le rectus je vous présente céline vous me suivez oui 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 on écoute et si quelqu'un rit on appuie sur le bouton c'est l'odeur nauséabonde de la rigolade mais j'y peux rien moi si vous me faites rire quand vous votre bouteille bizarre aurélie avec des vues rictus oui j'ai beaucoup aimé c'est une série jubilatoire vous arrivez à vous faire rire sans parler un peu comme mister bin vos vos grimaces votre gestuelle suffisent à nous faire rire je crois que le réalisateur arnaud malherme dit que vous êtes à mi-chemin entre jean rochefort et jim carré je vais y aller le plateau ça me va vous avez regardé le trou man show pour préparer le rôle paraît-il on a un extrait enfin pas vraiment un extrait on a des images que j'ai commenté en fait là il dit à sa femme qu'il sait à l'avant ce qui va se passer d'abord une dame sur un vélo rouge qui va traverser la rue la voilà ensuite un homme avec un bouquet de fleurs puis une coccinelle jaune et va suivre une de ces fameuses grimaces de jim carré il ya aussi du jim carré oui je sais que vous êtes concernés on n'a pas le budget pour montrer maintenant alors voilà je voulais quand même c'est bien le film c'est déjà pas mal à animer un budget diapo vous arrivez avec les variations de votre voix un peu comme lui à jouer sur notre corde sensible c'est pour ça d'ailleurs que votre stagiaire ophelia kolb n'arrive pas à se retenir et vous avez c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'affiche de la série cette immimique ce rictus est ce que vous pouvez nous le faire d'ailleurs c'est vraiment une seule petite émotion oui ben je remercie arnaud malherbe et marian festraite qui ont concret qu'on imaginait cette série sur le sur le rire interdit qui m'ont donné ce rôle de deux mecs qui n'aiment pas le rire qui n'a jamais vécu un monde dans lequel on avait le droit de rire puisque c'est interdit mais de manière bienveillante puisque l'état interdit de rire parce que ça choquait de choquer trop ce qu'aurait pu faire pierre c'est un peu ce qu'il a fait canal à l'époque voilà il a interdit à tout le monde de rire non non mais c'est vrai que c'est c'est intéressant c'est intéressant parce que ça ça met en lumière quelque chose qui pourrait peut-être nous arriver ou pas en tout cas on se pose des questions et sous couvert de rigolades on ne rigole plus n'est ce pas patrick absolument il paraît que c'est vous qui avez convaincu le réalisateur de ressortir cette idée qu'il avait eu des années plus tôt c'est vrai oui avec arnaud enfin arnaud m'a proposé un rôle dans son premier court-métrage s'appelait dans leur peau et effectivement à la suite de ce court-métrage qui était un peu une sorte de comédie une drame et dit on va dire pas mal ce terme un drame en anglais comme on dit et drame et c'est vrai que après il m'avait parlé cette idée d'un monde une dystopie dans lequel le rire serait interdit et on s'est retrouvé quinze ans après comme quoi ce 1 ce milieu faut savoir attendre faut savoir être patient et lit avec l'idée que le meilleur moment pour rire c'est les moments où le rire est interdit par exemple dans les enterrements exactement les cours à l'école en classe c'est ça oui exactement d'ailleurs qu'on vous interdit de rire le sur un plateau par exemple le rire est d'autant plus libérateur oui le fournir arrive faut laisser moi qui qui commence dans la réalisation je laisse rire les gens ah oui il faut laisser rire les interdisez pas de rire surtout pas ah non non moi je suis je prône la technique eric judor d'eric et ramzy on laisse rire les gens et on tourne même pendant que ça rigole et on y va parce que ça sert et la preuve quand on voit ce qu'il a fait avec platane par exemple ah oui donc c'est fabuleux non tout tout peut être bon mais interdire le rire c'est la fin l'humanité fred alors oui par contre au premier degré et c'est ce qui est c'est la volonté de cette série de montrer ça c'est que on serait un peu triste parce que juste un rictus pour une émotion d'ailleurs est-ce que vous savez quel est votre rictus et vous vendez ici quand vous l'avez trouvé je sais c'est celui-là fait le fait la mise à reine là voilà vous empêcher de rire oui c'est une émotion oui pas mal patrick voilà pierre c'est un rire moi même cette question mais vous avez mis combien de temps pour trouver votre rictus tout de suite parce que le réalisateur voulait que chacun des comédiens est son rictus oui parce que dans ce monde là où le rire est interdit de la seule émotion est traduit par une sorte de grimace donc ce rictus donc on ne sait pas ressembler un peu un castor voilà mi castor mi musaraigne mes figues mi raisin et chacun le trouve mais ce qui est horrible c'est qu'ils n'ont pas connu et le personnage de françois rollin qui joue mon père dans la série lui a connu le monde avec le rire comme nous on a connu par exemple avec ou sans portable avec ou sans raison ce réseau sociaux par exemple et françois rollin qui joue mon père dit à un moment donné on ne peut rire que de tout lui il a connu ça qui est une expression une citation empruntée à gustave de carverne de grelende voilà et moi je pense que c'est pas mal on ne peut rire que de tout c'est une bonne formule c'est une espèce de vous empêcher de rire c'est presque un contre-emploi absolu deux des auteurs qui travaillent avec vous sur le sav eric et quentin mon petit gars ont une question à vous poser ah salut fred salut tout le monde on espère que tu vas bien depuis notre petit week-end accrobranche qui était très très sympa on s'est régalé encore merci alors on a une question pour toi oui alors tu joues dans la série rictus c'est une série qui s'intéresse au rire c'est marrant parce que nous on a un spectacle aussi qui s'intéresse au rire on est sur scène le spectacle s'appelle on peut plus rien rire une promo discrète est bien placé bravo quentin je t'en prie alors tout le monde pose cette fameuse question peut-on rire de tout mais nous on a envie de te demander est ce qu'on a le droit aussi de ne pas rire à tout est ce que c'est grave de ne pas rire à certaines vannes ou certaines blagues par exemple voilà fred on veut une réponse concise et cocasse merci les amis eric quentin au théâtre du marais tous les mardis d'ailleurs je vous le conseille oui effectivement je pense que moi enfin moi je pense qu'on peut rire comme disait des proches mais pas avec n'importe qui au début je me disais ça et en fait après en grandissant je me suis dit mais non en fait comme dit gustave de carven que j'ai cité juste avant on peut rire que de ton heureusement parce que on rigole ensemble on est ensemble on se moque entre nous et on est bien entre nous et on est dans la société pas vraiment amède je suis entièrement d'accord tu vois ben profite-en pour enchaîner mouche oui c'est vrai fred retourner en corse cet été tout à fait tout le temps je suis obligé moi j'ai un contrat j'ai la famille dans ce que c'est une question totalement inintéressante qui est une question prétexte pour montrer une image que l'on a adoré à une image qui a eu lieu sur france 3 cet été c'est tordant en cinq ans de bouche à oreille ce restaurant de plage a vu défiler un nombre impressionnant de célébrités ce qu'on a voulu faire c'est un endroit familial on vendait du soda au fur et à mesure la chance mais depuis le début de l'été les paparazzi s'intéressent de très près à ce bout de sable fin les gens viennent ici un peu pour se cacher se reposer en vacances chez nous et se font c'est un viol autant dire ils se font matraquer par des gens qu'on ne voit pas en plus pour l'instant essayé de jeter des glaçons sans voir sur qui qui on va avoir mais on se dit aussi bien on verra celui qu'à la bosse c'était lui s'il est un appareil photo une bosse c'est un paparazzi moi je n'avais jamais vu cette cette vidéo elle est assez incroyable ça date de 2008 vous vous faites passer pour un patron d'une paillotte ça marche vraiment de jeter des glaçons sur les paparazzi vous avez piégé surtout france 3 non 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 avec leur complicité tout le monde était d'accord c'est chez mes amis anto et jeff au cabane en bleu à porto vec et c'était un reportage sur les paparazzi et du coup le l'idée c'était de voilà ils m'ont dit vas-y toi fais le c'était envie parce que nous on veut pas parler et j'ai essayé c'est la magagne en corse la magagne c'est c'est prendre en main les gens les charrier faire une vache en ils ont été victimes de la magagne non 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 il savait très bien ah bah oui c'était pour aller jusqu'au stéronne fallait y aller c'est un surnom qui est resté après cet archi on m'appelle comme ça parfois sur paris quand je descends les champs elysées par exemple à tout à l'heure j'étais avec le roi le roi d'angleterre et c'est vrai qu'il ya des gens qui m'appelaient une photo j'avais pas le temps parce que je déclarons en train de conduire sa banque voilà rictus c'est disponible sur oui j'ai de le dire en faisant un rictus rictus très bien disponible sur os ou cs max 117 et os s max c'est pareil os s ma ocs même chose oh et c'est créé par arnaud malherbe merci fred et marion ah oui fred et marion oui comme j'ai lu son nom je se dis où là je vais je vais l'accrocher parce que toujours oui il ya toujours une femme derrière un est beaucoup plus intelligente qu'un homme un homme un homme – Sous-titrage FR 2021